Je disais que je réitère bien évidemment mes remerciements par votre intermédiaire à l'ensemble de toute la communauté qui par leur responsable l'ont exprimé déjà par les prières, alors donc leurs condoléances et leur soutien à ma personne et à ma famille. Et je remercie particulièrement, bien évidemment, la mosquée représentée ici par Moïse qui est venue à la maison exprimer de vive voix dans le soutien de toute la mosquée et de toute la communauté à mon endroit. Quant à vous-même qui êtes et qui avez toujours été le communicateur, si tu veux bien, de la communauté, alors je réitère aussi mes remerciements à tes collaborateurs qui ont su faire bien passer le message au niveau de la radio Galère et je remercie tous les gens qui ont présenté leur condoléance par ce biais-là. Et je remercie particulièrement aussi toutes les communautés qui ont pu, par leur présence ici chez moi, que ce soit les Ghanaiens, que ce soit les Comoriens, que ce soit bien évidemment le Sénégal, bien évidemment la Guinée, que ce soit bien évidemment les Maliens, alors mes frères, l'Association des Maliens, bien évidemment. Alors je remercie tout un chacun et leur souhaite d'abord la santé, la santé, la santé et la fraternité surtout. Que Dieu nous donne cette fraternité, cette amitié, je dirais ce soutien mutuel, que Dieu nous le donne. Dieu nous donne la longue vie, Dieu nous donne la longue vie, que Dieu vraiment nous unisse et qu'il nous bénisse. Merci de tout, Cœur en Torah. Merci alors à tous ceux qui ont permis l'organisation de cet accueil, bien évidemment, pour recevoir les gens pour leur condoléance. Je n'oublierai pas certainement Cheikh Koulibaly qui est là, qui a toujours été là, à tout moment, pour vraiment donner de son temps, de son savoir-faire aussi à mes côtés. Que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu nous garde, consolide notre fraternité. Et merci encore à tous les gens qui sont du Sénégal, effectivement, qui ont bien voulu exprimer leur solidarité à ma modeste personne, que ce soit le monde civil, que ce soit le monde spirituel, que ce soit aussi le monde politique. Tous ces gens, je les remercie encore de tout cœur. Quant aux Parisiens, je dirais aussi un mot sur la communauté parisienne, alors malienne de Paris, j'ai eu plus de 800 coups de flux des Parisiens, des Maliens de Paris. Pour les condoléances, parce qu'il y a le communiqueur de Namassad, qui est M. Kouame, Madou Kouame, qui a fait passer les SMS, et j'ai eu plus de 800 coups de flux de Paris. Alors je tenais aussi à les remercier, de dire au revoir, et que vraiment, remercier de leurs condoléances, de leur soutien, pendant ces moments un peu très difficiles. Et la famille malienne au Mali ? Bien évidemment, alors je ne dirais pas tout ce qui s'est passé au Mali, parce que je dirais qu'il y a eu un mouvement totalement autour du décès de la maman, où il y a eu plus de 10 ministres, dont 4 premiers ministres. Bien évidemment, j'ai reçu des appels, alors bien évidemment par le biais, donc du conseiller, du secrétaire particulier du président de la République, sa condoléances, sa famille aussi. J'ai eu également les coups de fil, non seulement Mme Atéter, mais Atéter lui-même, m'a téléphoné deux ou trois fois. Sans oublier, monsieur, le soutien de ses conseillers, et je remercie tout cet ensemble, je dirais, des gens qui ont voulu manifester notre fraternité ensemble. Alors tout le remerciement va à tous ces gens-là. Et si j'en oublie d'autres, vous savez que dans des moments comme ça, on peut, je crois, tout revenir. Et on peut oublier certains même qui sont plus proches. Que chacun retrouve ici mes remerciements les plus sincères encore. Merci en joie, et encore merci pour tout ce que vous avez fait, et pour tout ce que vous faites aussi, au quotidien, alors entre nous. Merci à ceux qui rassemblent aussi la communauté, dans le sens de la cohésion, dans le sens de la fraternité et de la paix. Merci. Merci encore.